Tu pensais qu'il est le richesse estime à 100 millions, Maitre Gims ? Non mais c'est pas 100 millions, en fait, excusez-moi, je vais me dire ton blaze, il est toujours... Tosène, 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 là en fait on n'est pas là pour savoir d'où viennent ces fonds, c'est pas ça le sujet. Là ce qui nous intéresse, c'est la forme de son acte, c'est ça qui nous intéresse. Mais mon gars, moi j'ai une question à te poser, je t'écoute, t'attends vite, frérot, est-ce que maintenant... Regarde bien, Brandvoix, c'est vraiment un média, vraiment ça a été réel, ça a tourné beaucoup pendant un moment, ça fait pas longtemps, ça date de la semaine dernière je pense que j'ai entendu ça. Ok frérot, on te donne le bénéfice du doute, mais moi j'ai une question, frérot, s'il aurait investi en France, t'aurais parlé comme ça ? Mais évidemment, c'est une question, c'est une question. Mais évidemment frérot, à 200 millions, j'aurais parlé. Frérot, pour toi, il a le droit d'investir combien dans un autre pays ? C'est quoi la limite qu'il peut investir sans que toi tu puisses dire, ah putain, il a investi dans un autre pays ? C'est quoi cette limite en argent ? En fait, je pense que t'as pas le contexte. Non, moi je t'explique juste un truc, je peux te sortir des Congolais frérot qui investissent en France et que ça parle en millions frérot ? T'as pas le contexte. Ok, bah tu vois, alors tu vois. On parle en contexte. La vérité c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo subit ce qu'on sait depuis des années, donc une guerre, d'accord ? Le problème c'est que Maître Gims, il n'a jamais parlé, il n'a jamais dit un seul mot de ce qui se passe. Et quand c'est pour en parler, il est tellement timide, d'accord, que même un enfant maternel est beaucoup plus excentrique que lui. Il ne parle pas, il ne s'exprime pas, il ne dit pas ce qui se passe. Il est déjà, au Maroc on n'a rien dit. Il demande tellement d'amour au Maroc que nous les frères congolons, on se demande mais s'il n'est pas marocain directement. Et là aujourd'hui, on voit ce qui se passe, on se dit quoi le gars 100 millions, on ne te dit pas de ramener ton argent, entre guillemets, de ramener les 100 millions chez nous. On ne te dit pas qu'en tant qu'investisseur, entre guillemets, tu n'as pas le droit d'investir dans n'importe quel pays au monde. C'est la base, parce qu'en tant qu'il y a 6 heures, comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses yeux dans le même panier. Mais, tu as vu, il démontre simplement la continuité du comportement qu'il a toujours eu depuis des années. Et puis après, on va aussi mettre les yeux dans le plat parce qu'on dit qu'il ne faut pas faire semblant, d'accord ? Quel Marocain aujourd'hui va venir investir en République démocratique du Congo ? Il n'y en a pas. C'est intéressant ce que tu dis, je peux te reprendre si ça ne te dérange pas. Ok. Réro, je vais te poser une question et ensuite, après cette question, je vais te déblader. frérot est-ce que tu penses que gims il peut sauver une cause seul non mais attendre l'un juste réponse te plaît t'inquiète arrêté non on est d'accord mais que ça c'est juste qu'il est venu le geste d'en parler le geste d'en parler ok mais vous savez très bien qu'il ya un sur certains problèmes politiques dans le monde quand tu mets ton grain de sable et bt est casé tu rentres mais dans une case maintenant dans ce combat là c'est un combat à long terme vous le savez ça date pas d'aujourd'hui donc faut être plus intelligent que celui qui vous attaque donc t'as vu moi je pense que déjà gims il aime le pays il aime le roi non maintenant investir dans ce pays c'est pas que pour justement vous voyez le mot le contexte économique mais qui vous dit que justement ils cherchent pas je suis en fait je veux pas je veux pas dire des choses parce que tu as eu là c'est des choses vraiment comment dire ça sans rentrer vraiment d'entrée de trouver des arguments alors qu'il n'y en a pas non je te jure frérot je veux j'ai une pensée j'ai une pensée mais c'est pas contre juste je veux pas en fait tu es en tant que c'est un royaume et tout frérot tu peux pas dire des choses sur quelqu'un que je veux dire c'est que je veux dire c'est qu'on m'attend il y avait du mois au maroc tout ce qui se passe au congo dans son propre pays condamne pas il vit au maroc déjà il vit chez vous il fait ce qu'il veut le mec derrière condamne pas alors que demain il n'a rien à crainte demain s'il condamne pas s'il condamne je sais pas il n'y a pas des rois de derrière il va pas ça il va pas sembler que des rois de et je pense pas ou même si je veux dire en fait je vais le dire cru c'est bien fait je vais le dire écouté je vais le dire t'as vu frérot c'est maintenant games je pense que tu as vu si demain il devait demander quelque chose au roi pour l'aider pour la cause qu'il a dans sa tête qui est justement il l'a cri pas sur tous les doigts mais frérot il peut être aidé c'est en gros c'est ça je veux dire frérot tu as vu pourquoi tu me faire croire que le maître game s'il achète de l'enfant à croire je veux pas très croire c'est pour ça c'est pour les humains comme toi je veux pas d'être comme ça star fan la queue non mais tu veux dire qu'ils achètent de l'influence mais frérot c'est comme si je te dis ah tu vas me dire ah donc ah si tu le retournes ça fait d'accord à l'entendre ce que tu dis ça compte pas mais dans ce cas là si tu veux acheter de l'influence et quoi tu vas pas acheter pas acheter de l'affluence déjà c'est pour ça que j'ai joué au début de mon truc j'ai bien dit déjà qu'on a parlé j'y vais il aime moi j'ai bien dit ça frère attend tu as parlé après si vous rentrez dans un débat j'ai dit si on n'en parle pas c'est peut-être juste finir que tu me dis s'il ne parle pas pas passer en bas s'il vous plaît juste pour que mes paroles ne soient pas différées frérot j'ai bien dit que games aime le maroc il y a vécu depuis très longtemps de la percée ça fait longtemps donc ça fait longtemps qu'il vit au maroc frérot tu as vu le roi ça se trouve on sait pas ça ça fait déjà longtemps qu'il a rencontré et tout frérot pour des projets comme beaucoup de personnes ont fait des projets ont rencontré le roi tu as vu frérot ou en tout cas les personnes qui qui lui sont proches donc tu as vu à partir du moment que tu es dans ça frérot tu as un certain lien tu as certaines amichées ou quelque chose tu vois donc frérot tu il ya des études tu vois en tant que même citoyen du peuple tu as le droit tu peux faire des recours au roi tu peux demander des choses tu vois on va dire c'est bon écoute tu vas pas exprimer d'accord j'imagine que tu es marocain mais c'était pas mauvais ce que j'utilisais non mais quand on échange 30 ans peut-être pas ouais on n'est pas des enfants qui t'en fait pas pour pour ça c'est carré ouais je suis marocain ok t'es marocain aujourd'hui donne moi vas-y parce que moi je connais pas tout par coeur mais je pense que tu connais même moi logiquement donne moi pour toi en termes de en termes d'art que ça soit musical ou sportif de moi les trois personnes les plus importantes du maroc waouh ça dépend comment tu vois important frérot important selon le peuple comment l'amour comment une personne en fait qui fait aujourd'hui rayonner l'homme qui représente le maroc quoi qui représente le maroc une personne d'actualité ou qui a précédé parce que non comme tu veux comme tu par exemple je sais pas par contre on a beaucoup entendu pas des rari tu vois voilà on tourne à des rari partout dans le monde voilà bas des rari ouais on avait aussi un athlète à l'époque qui avait gagné le tricot de la patrie tu peux mettre à timi et encore tu peux se mettre ses besoins à timi badrari on va dire quoi en mon troisième on va dire je sais pas ils ont pas de chanteurs marocain extrêmement fort d'accord il dit pas un seul mot il ne parle jamais il n'en parle jamais ils se déplacent de la génération on va on va aller directement on va aller directement au fait imagine toi que il ya une guerre au maroc depuis plus de vingt ans d'accord c'est bon je t'ai reçu direct dès que tu m'as dit ça j'ai capté ouais j'envoie là il ya un truc depuis vingt ans au maroc il ya d'accord il ya un génocide depuis vingt ans à lui badrari il dit pas un seul mot il ne parle jamais il n'en parle jamais il se déplace dans le monde entier va faire des combats dans le monde entier mais il n'en parle jamais on n'a pas dit que si demain en tant que badrari représentant du maroc et parce que tu vis aux pays bas si tu veux parler de ce qui se passe au maroc que tu vas perdre des contraintes c'est pas vrai c'est pas vrai mais t'en parle jamais et un jour tu décides d'aller en afrique et tu es tu vas vivre au mali et puis tu deviens pote avec les mâles tu deviens pote avec le président malien tu fais tout au mali et puis tu investis 100 millions d'euros au mali alors qu'actuellement il se passe un génocide au maroc je pense que mais je peux te poser une question en tant que marocain en tant que marocain et ça c'est une réalité faut le reconnaître sur les pays du maghreb vous êtes des personnes vous êtes en priot tu me corriges ou pas on est d'accord c'est vrai c'est vrai pense que à la différence malheureusement c'est une réalité ça me fout le somme de le dire mais vous je pense qu'en termes de boycottage quand vous voulez comme celle quelqu'un vous êtes extrêmement rapide maintenant tu as vu la situation qu'est ce que badrari vous l'aurez fait bah frérot on l'aurait boycott merci voilà pourquoi comme on a parlé comme un ami yamal par exemple il est choqué en fait on pensait pas que ce joueur parce que des gens s'en ont entendu que c'était une pépite oui alors là tu me parles d'un jour de foot alors déjà tellement là tu me parles de guerre ou autre n'est pas à la place des congolais qui entendent ça mon corps mon corps je suis en europe tu as vu moi je suis en europe je travaille sur mon appartement etc etc mais prend le congolais qui est au pays qui vit des d'un gris qui entend tout ça ici m'attendait est ce qu'ils nous aiment ou ils nous aiment pas en fait je te parle même pas du gouvernement il doit se dire mais c'est une dingue lui mais je peux vous poser une question les frères parce que pas de plus loin par exemple tu as vu moi quand je me rappelle on allait quand on était petit il n'y avait pas de problème de guerre et tout vous quand vous étiez petit par exemple je sais pas vous êtes de quelle génération les frères mais quand vous étiez petit vous avez vous allez oublier déjà ou pas c'est pas un problème c'est pas ça je dis pas vous n'êtes pas là en gros ma question je vais là et je vais aller dire c'est est ce que quand vous allez en vacances au congo est ce qu'il ya des problèmes parce que est-ce que la guerre vous lâchez pas prendre j'ai des plus j'ai des potes c'est des kurdes à un moment quand il avait en turquie mais bon il dit ça qu'un distance frérot ils avaient des rangs je passais pas juste à côté et frérot il voyait les bombes tomber ça c'est une dinguerie tu vas en vacances là tu vois le truc et tout mais est-ce que vous est-ce qu'il ya un truc comme ça c'est non est-ce que par un peu aujourd'hui excusez-moi par un peu aujourd'hui si vous voulez aller en vacances est-ce que vous pouvez y aller c'est ça oui en fait je t'explique oui tu peux parce qu'en fait le pays il est tellement grand aujourd'hui la politique du congo et les gens ne savent pas mais la guerre en fait elle se passe à l'est et la distance entre la guerre et la capitale on parle peut-être de 12000 13000 kilomètres c'est vraiment pas à côté ok ça veut dire que si tu vas sur la capitale donc kinshasa d'accord si tu vas sur la capitale kinshasa même si c'est malheureux à dire même si de demain à l'est il ya le lendemain une grosse bombe personne va le sentir pour te dire on voit plus de 13000 kilomètres c'est énorme frérot 13000 kilomètres je pense que tu te trompais sur le chiffre ouais mais j'ai grossi mais en gros c'est super simple si tu vois que tu prends une voiture la demande tu vas aller au nord qui vous d'accord de kinshasa jusqu'au nord qui vous en voiture c'est 54 heures extrêmement grand ça veut dire que si quelqu'un vient de moi me dire que maître games n'investit pas ou quoi la république du congo pour la guerre c'est un menteur je pense que le problème est plus profond je pense que c'est à mon avis à mon avis c'est plus haut que ça se passe ils veulent pas que congo s'en sortent en vrai non mais en fait je pense qu'ils ne veulent même pas c'est même pas pourquoi lui n'a pas investi c'est la question à les deux qui investit au congo 15 et sur du monde des libanais qui investissent la famille abedashur qui investit et des chinois qui investissent il ya du monde qu'investit le président du congo c'est qui et c'est quoi la ville la plus développée au congo t'as dit quoi c'est quoi la ville la plus développée au congo l'ombe aussi l'ombe aussi et c'est la plus développée architecte architecturement ou bien en fait je t'explique aujourd'hui tu as vu je te dis la vérité que demain tu travailles dans les minerais dont on fait cobalt diamants or coltan cuivre monganèse tu vas l'ombe aussi et je peux te dire avec et que si tu vas avec du cash en deux ans tu t'as mis de mort mais j'ai entendu frérot tout ça je te jure j'ai entendu déjà tout ça en fait vous vous en fait en fait chaque pays du d'afrique il a des ressources de dingue mais vous en ce moment là ce que vous avez vous là c'est une dinguerie parce qu'en fait ça fait longtemps le groupe ouais non mais ce que je veux dire c'est en vrai on en a besoin depuis l'accès à non d'abord il y en a beaucoup qui sont présents mais qui connaissent pas et beaucoup je t'ai dit ça c'est la réalité il a coupé je sais pas ok donc comme je te dis j'ai juste comme vous non tu veux pas dire que aujourd'hui maître games il peut pas apporter s'il peut apporter on n'a pas d'apporter sur un plan politique on lui demande de communiquer on lui demande d'en parler et s'il a tout de suite tu arrives à dire et tu dis que il n'y a pas un chanteur excuse moi vas-y fini je t'ai coupé il t'arrive à dire qu'il en parle régulièrement comme exemple cédric bacombu comme d'amso comme comme il s'appelle comme kalash criminel comme ce type de personnes en sachant qu'il a beaucoup plus d'influence que et que tu arrives à dire oui c'est vrai ce n'est pas vrai c'est le peuple qui doit bouger de toute façon games ça va rien changer il ya beaucoup d'artistes qui ont parlé à beaucoup de gens qui ont parlé c'est le peuple qui doit bouger c'est nous la déspora française on doit faire des actions on doit faire des choses on doit mettre de l'argent les marches tout ça ça lui sert à rien frérot excuse moi de te couper n'a pas compris je me suis dit d'accord avec toi nous la diaspora on doit bouger il n'y a pas trop avec ça je suis d'accord mais games il a quand même sa part de responsabilité en fait l'un n'empêche pas l'autre tu vois games il a sa part de responsabilité ça va changer quoi mon frérot s'il te plaît il va dire d'accord il y a des gens qui meurent au congo après mais c'est son travail c'est à dire que lui regarde lui après après mon frérot regarde lui le fait d'en parler mais games il a fait d'adjou la fénation une association même d'adjou je me suis dit doit se dire mais c'est c'est quoi ce peuple il avait une association personne n'a calculé donc ça veut dire que selon toi vu que personne n'a calculé on doit on doit s'arrêter et baisser les bras parce que je dis je te dis que déjà nous tu vois nous notre génération on s'est éveillé tu vois on s'est éveillé mais le problème c'est que les anciens étaient trop distraits tu vois ce que je veux dire et il est très d'accord il n'y a pas il n'y a pas de problème avec ça mais là c'est pas vraiment le sujet là le sujet c'est de dire que maître games il a une autorité ça va rien changer les gens tu mens tu mens tu mens tu mens tu veux pas dire ça va rien changer quand même quelque chose ou pas je suis dit maître games il a fait il a fait des sons où il parlait de ce qui se passait au congo vous vous écoutez vous écoutez maître games ses albums j'ai écouté games a déjà parlé de ce qui se passe au congo je peux même aller chercher son dernier album ceinture noire si je m'y mets là je vais trouver où il parle du congo moi j'ai écouté tous les albums de games il a déjà parlé parler ça veut rien dire c'est comme c'est comme ça qui met des pins on peut pas parler frérot c'est d'être engagé c'est différent on est encore rentré dans un son est engagé c'est pas la même chose mais je vois qu'il est engagé le type comment ça c'est le congo les gars et quand je dis c'est le congo jim il a un niveau où il peut se faire menacer où il peut lui arriver des trucs de ouf ça c'est un grand jeu c'est un grand conflit c'est le temps de bouger mais qu'il n'est pas obligé de donner des noms le mec à partir du mot qu'il a une partie visible il doit faire part de il doit faire comprendre ce qui se passe avec ce qui s'est passé justement regarde ce qui s'est passé au maroc le mec qui s'est présenté il était là sur les mais avec les réseaux sociaux il était filmé en train de donner des denrées alimentaires c'est tout à son honneur il n'y a pas de problème pourquoi n'envoie-t-il pas de denrées alimentaires comment disait qu'il n'a jamais renvoyé de tout faire arrête il n'a rien à faire arrête 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 de dire n'importe quoi tout aussi je pense qu'il n'a pas de choses les gars on suit avec un an après j'ai pas la question de pouvoir avoir un avis de blague j'aime parce qu'il est en train de dire comme si il faut rien là je ne vais faire monter un mec qui est un pur militant avec de blague j'ai tenu sur le bois d'im s'il a déjà donné des choses pour qu'on arrêtez de dire n'importe quoi c'est pas parce que c'est pas filmé qu'il n'a pas donné donc tout ce qu'on fait faut qu'il faut qu'ils filent crois moi ça se serait si l'aurait faut arrêter de mélanger on n'a pas donné d'avoir une mauvaise mentalité je dirais une chose il l'aurait fait s'il l'aurait dit il allait direct le montrer tu vois ce que je veux dire si maintenant lui se montre de ce qui se passe toi ce que je veux dire ce qui s'est montré au maroc rien que la mère de gims la maman de gims que moi je connais que moi je connais la mère de gims en congo voilà pourquoi tu défends pas du tout voilà on a capté moi je dis de moi je donne la parole à clément on donne la parole c'est pas bonsoir les gars en fait je suis je sais pas ton prénom c'est quoi je suis comme je suis comme vous voilà je suis comme vous apparemment comme tu l'as dit tout à l'heure que tu es congolais mais pour moi tu n'es pas un congolais en fait soit tu as eu à faire un tour à kinshasa tu as visité par moi la capitale et quelques coins à kinshasa après zonghi france mais tu n'es pas un prêt congolais excuse moi mais tu n'es pas vraiment congolais je ressens pas cette c'est qu'il commence en fait je ressens pas ça tu sais aujourd'hui il faut savoir que j'accède non t'inquiète pas si j'ai on discute jusqu'aujourd'hui on va on doit on doit prendre les choses en même on a vu ce qui se passe actuellement concernant la communauté ma a par exemple les arabes actuellement ils sont en train de boycotter les artistes de la communauté qui ne fait pas disons qu'ils ne parlent pas de ce qui se passe au palestine et ça sert à quoi on a toujours dit lorsque tu touches la poche de quelqu'un son portefeuille son porte-monnaie plutôt la personne va vite réagir est-ce que tu comprends ça veut dire aujourd'hui c'est quand c'est qu'ils faisaient par exemple les anciens ils boycottaient le concert des artistes mais plus les artistes ont perdu des contrats ici en france beaucoup n'ont pas perdu est-ce que tu vois et mais malheureusement pendant qu'ils faisaient ça nous la génération actuelle on n'était pas encore éveillé on n'avait pas vraiment les yeux ouverts pour soutenir le combat que faisaient nos combattants est-ce que tu vois parce que moi aujourd'hui tu me parles de gims il fait des commandes dedans à kinshasa moi je n'ai jamais vu maître gims parler exactement de ce qui se passe à kinshasa comment c'est ce que j'arrive j'arrive c'est qu'il fait il ne fait que simplement reposter c'est à dire quelqu'un a posté lui il met ça il n'a jamais fait un live il n'a jamais disons sorti fait fait une sortie d'un type pour dire que non je suis pas d'accord une fois il a fait ça je pense que c'était sur une chaîne télévisée mais il n'avait pas approfondi le sujet parce que de peur qu'il soit mérité par ceux qui le tiennent parce que tu vois donc du coup pour nous tant qu'il est congolais pour moi déjà une personne comme gims déjà son conseil j'irai plus je me suis désabonné tous ses comptes et j'appelle d'autres congolais de faire pareil lorsqu'il y aura chute de son compte et que les gens ne vont plus participer à ces différentes concerts je pense qu'il va se remettre sur la ligne droite ce que tu vois je comprends on doit savoir déjà quand il va investir au maroc moi je ne refuse pas il peut faire ce qu'il veut mais avant d'aller arranger chez les voisins rassure-toi que chez toi tout va bien je comprends je peux te poser une question vas-y 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 t'as quel âge s'il te plaît moi j'ai 35 ans 35 ans bon tu as à peu près l'âge de mes plus jeunes oncles je vais te poser une question tu m'as dit un truc tu m'as dit ils avaient boycotté un moment votre génération boycotté un concert à kofi et à jibé et à ouera et change à nini mais justement dans le binalon non le fait que je vais dans le binalon non je vais dans le binalon 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 c'est pas grave on peut parler français et je disais déjà il faut savoir il y a eu plusieurs générations parmi ces combattants je vois et il y a certains qui ont boycotté parce qu'ils n'aimaient pas l'artiste en lui-même déjà il y a d'autres qui boycottaient qui manifestaient parce que la situation au pays n'allait pas est-ce que tu vois mais malheureusement ce que j'étudie malheureusement nous notre génération à cette époque là on n'avait pas encore les yeux ouverts comme actuellement c'est ça que je leur ai dit à sa génération non mais non mais le conseiller c'était que ça l'ambiance trop 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 oui mais attends je reprends mais je suis je suis en fait à un moment donné tu as vu tu peux pas à chaque fois tu as vu là tu as vu te dire la vérité ton discours et c'est pour ça que alors on t'a dit que tu n'as pas un discours patriotique tu as vu l'abandon n'existe pas chez le congolais on n'a pas d'abandon laisse maintenant ne me coupe pas ne me coupe pas s'il te plaît parce qu'on va pas pouvoir se la changer on discute en dialogue pardon donc il n'y a pas d'abandon il n'y a pas de pessimisme c'est dur mais crois moi que si tu appelles des cousins qui sont là-bas ils auront toujours le sourire le congolais ne tombe pas par terre et ne pleure pas il assume tout ce qui se passe et il se bat donc ça veut dire que tu dois voir un discours c'est très simple en fait il n'y a même pas de de bipolarité dans ton discours le discours il doit être clair et net soit un patriote de la nation ça veut dire que même à distance tu fais en sorte de faire quelque chose même si c'est à ton échelle et toutes les personnes qui ne suivent pas on les met de côté soit tu fais comme tout le monde tu te plains et tu parles de ce que nos darons et nos grands frères et nous et nos oncles ont fait et on passe leur temps à critiquer et à dire oui ils n'ont pas fait les choses ils ont ils ont détruit patati parce que si on t'écoute qu'est ce qu'on fait on s'arrête on bouge plus un petit comme réel au moment je termine j'ai terminé moi j'ai vraiment pas été fait et on va se terminer s'il te plaît j'étais à la marche ici à paris j'ai terminé c'est donc ça veut dire quoi ça veut dire que on s'asseoir on bouge plus parce que dans le passé nos grands frères nos on qu'ils n'ont pas fait des choses non c'est pas comme ça c'est pas comme ça mon gars soit un patriote soit tu ne l'es pas le bleu la patrie en fait elle doit couler dans tes veines mon gars elle doit couler dans tes veines c'est pas parce que un tel ne fais pas nos grands frères n'ont pas fait qu'on va passer notre temps à les critiquer c'est pas comme ça mon gars on parle tout ce que j'ai dit non 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 je te dis je tu te rends même pas qu'on te dit des choses parfois c'est mais c'est ça devrait même pas sortir de ta bouche j'ai monté du dos qui était mal fait et j'ai dit qu'on s'en fout de ce qu'il y a des problèmes quand il ya des problèmes et tu peux le voir même sur un plan entreprise ou dans la vie quand il ya des problèmes on parle pas des solutions d'accord comme je dirais comme dit comme d'un adage qui dit il n'y a pas de problème il ya que des solutions devait tout à l'heure tu es monté sur la fête a parlé que des problèmes et appuyé sur les problèmes et j'ai pas donné une solution au tournant non entendu on parle des solutions alors aujourd'hui l'acte qu'il a eu d'accord l'acte qu'il a eu que tu le veuille ou non d'accord si tu si tu fais la même chose c'est comme un acte de traîtrise à la nation parce que il ne parle jamais faut pas mélanger la partie business et la partie de ce qui se passe d'accord qu'il investit 100 millions de dollars alors tu as dit quoi tu as dit est ce qu'on aurait dit la même chose s'il a investi 100 millions de dollars en france on aurait parlé de la même manière parce qu'actuellement de tous les artistes congolais c'est le seul qui n'agit pas pour le maroc et c'est une réalité donc oui aujourd'hui maître games il a une notoriété cette notoriété elle peut être importante pour le congolais comme tout à l'heure je te l'expliquais pas tout le monde est au courant de ce qui se passe maître kim si parle avec le nombre de followers qui le suivent il ya même des gens qui vivent au fin fond de la creuse qui vont dire waouh en fait il ya quelque chose comme ça qui se passe en république démocratique du congo tu peux pas toi en tant que congolais en plus t'es né là bas tu peux pas monter sur un live et dire oui voilà nos anciennes générations ils n'ont pas fait les choses on est dans la distraction donc tant pis non j'ai jamais dit tant pis c'est les formes tu veux pas en fait à un moment donné c'est bien quand on dit souvent on lave le linge sale en famille c'est exactement dans ce type de choses mais quand je veux dire des choses à l'épreuve si ton petit frère si ton petit frère il tape quelqu'un à l'école quand tu vas à l'école tu dois dire oui il a bien fait de taper vous inquiétez pas je vais lui parler c'est quand tu rentres à la maison tu lui dis pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu as mal fait mais c'est pas devant les autres le congolais malheureusement c'est exactement même ton exemple en fait donc si moi je vais à l'écran ça veut dire quoi que ça veut dire que ça veut dire que tu peux pas en fait jeter en pâture tous les congolais en disant oui j'ai vraiment bien rien parce que toutes les personnes qui ne connaissent pas qu'est ce qu'ils vont dire ils vont dire mais regardez en plus les congolais regarde je suis monté sur un surmonté sur un live même les congolais eux-mêmes le disent il faut rien du tout alors nous entre guillemets pourquoi on faire preuve d'empathie pour qu'on va partager parce que toi même qui est congolais on n'a pas besoin d'eux les congolais si on s'unit on va le faire tout seul on n'a pas besoin d'eux en fait toi même ce que tu proposes tu proposes comme solution dis pas des choses que j'ai pas dit pour autant du dit pas que j'ai dit tant pis c'est faux tu peux pas parler quelqu'un de débattre avec quelqu'un dire des choses que j'ai pas dit j'ai jamais dit c'est faux j'ai même j'ai même fait féliciter notre génération qui avait ouvert les yeux et c'est plus qu'ils allaient faire avancer les choses je dis juste que les marches ça ne sert à rien que les artistes comme dîmes par ça ne sert à rien beaucoup de gens me barrent pourquoi je t'avais prévenu mais pourquoi il ya quoi c'est que c'est un problème bon on va dire on va dire que j'ai la veille un politicien de plus en espérant que ça va te rendre propre notamment mais ça veut dire que toi tu es encore jeune n de qui que tu as dit ça je dois modérer mes propos tu vois à ça casse la tête bon mais attend moi je t'avais déjà dit que tu as donc tu dois modérer tes propos donc quand tu montais ici je t'avais déjà dit que tu avais pourtant tu as bien fait de mettre une photo de profil où tu mets les mains qui cachent la bouche parce que je suppose que ta bouche doit tellement démesurée par le nombre de félation que tu fais notamment je suppose que la taille de ta bouche doit être un peu démesurée tu as bien fait de faire ça mais essaie de mettre des caleçons à ta bouche c'est tout ce qu'on te demande de faire mais un passoire tamiser les paroles bon je peux parler ou c'est trop demandé pour dire quoi ça te regarde le diarrhée verbale encore non mais ça te regarde ce qu'est jolais il n'y arrive pas dans les éléments privés je m'en excuse ok je te demande ok c'est pas grave maintenant j'ai parlé parce qu'en fait mais la diarrhée verbale je me suis dit comme moi ce qui me préoccupe le modion que les usages permet se permet de venir critiquer le gouvernement français ouvertement alors qu'en france alors qu'en afrique pardon l'afrique c'est voilà c'est que des gouvernements qui sont instables qui ne respectent aucune convention relatif à la nation aux unis voilà les pays qui ont été sanctionnés une nation les pays qui ont été sanctionnés à plusieurs reprises auprès de l'onu on se travaille sur des pays africaines c'est malheureux mais c'est la vérité l'afrique jusqu'à maintenant on n'arrive pas à se développer il tient des discours liberticides en disant si l'afrique arrive à avoir son indépendance à l'europe va se terminer c'est faux vous n'allez jamais avoir votre indépendance vous êtes soumis une politique coloniale que vous voulez ou non voilà votre gouvernement vous vend comme des bétails c'est très simple dire mais c'est la réalité comme du 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 ah mais toi si je continue à me corriger là ou non mais je pense que l'afrique en français est aussi éclaté que le derrière de gabriel à dalle quoi je t'assure mais laisse le parler de toute façon pour l'année c'est vraiment drôle et il est vraiment parce que l'Afrique vous n'avez jamais évolué parce que là pour l'instant personne n'arrive on le sait très bien vous n'avez jamais évolué voilà vous êtes condamné à errer voilà vous êtes au sud et vous resterez au sud à savoir la misère vous êtes la misère l'afrique va jamais se développer faut se dire les vérités à chaque fois qu'un président veut apporter du changement à l'apport il n'y a pas que les communes elles sont des centrafrique malheureusement non on a pris les centres il n'y a pas de centrafricains les centrafricains il ya des ivoiriens moi j'ai déjà vu des ivoiriens à des congolais d il ya des pouilles à des touilles et des il n'y a pas de congolais à maillotte il n'y a pas de congolais à maillotte des congolais s'ils veulent aller en france ils y vont directement il y a d'autres congolais les congolais quand ils veulent attend ils sont à maillotte tu peux fermer s'il te plaît tu peux fermer ses fesses qui te servent de bouche donc ce que j'explique c'est que on y avait juste accepté la réalité c'est quoi c'est quoi ce quand tu as fini tu me dis vas-y tu as fini moi je suis pas d'avis 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 d'arrêt de m'insulter ou je vais te signaler mais c'est des vérités c'est des vérités moi je l'insulte pas j'essaie d'être respecté le genre de menace quand j'ai le genre de menace j'essaie de rester tout d'abord c'est le genre de menace écoute moi ce genre de menace là quand j'entends ça ça c'est le genre de truc qui poussent à te tabasser même parce que ta menace n'a pas été quand tu menaces quelqu'un il faut qu'on sente que tu menaces quelqu'un tu es en train de menacer quelqu'un on dirait que tu m'insulte ou bien moi j'aimerais bien savoir des erreurs comme ça voilà les conséquences quand on n'a pas fait suffisamment d'éducation on tombe là il est en train de signaler signaler et où tu as fini de signaler que tu nous dis mais vous l'avez ramassé où cet idiot là je l'avais ramassé où il a tout en convient ici il n'y a que des idiots ici dans vos lèvres là c'est quoi ça on leur alors dis-tu en question ils t'emmerdent je t'emmerdent il va dégager non non s'il te plaît s'il te plaît on va pas on n'a pas élevé des cochons on va pas commencer à s'insulter s'il te plaît à ma zone on appelle mais non mais attendez la droite de consulter garde ça garde ça n'insulte pas comme ça parce que l'après on va se faire du dur on n'a pas élevé des cochons ensemble mais là c'est une doki c'est pas le live de qualité que nous avons l'habitude de faire à cette heure c'est pas ces derniers temps là je sais pas qu'est-ce qui nous arrive mais c'est pas arrêtez de me ramener tu n'es porté à un doki maintenant tu l'admènes que je suis ton cobaye là il y en a un qui se voit notre cobaye d'habitude il se fait d'habitude il se fait pilonner mais bon ma cahier bon ma cahier te faire monter on a fait monter j'étais pilonné quand même entier mais si tu allais venir faut pas que tu commences à menacer j'entends t'aimes trop menacer les gens ma cahier ah si je te fais si je te fait monter ma cahier tu l'insulte parce que l'arrivée de faire défendre un petit par des fonds idrissa moi je dis juste quand vous voulez on se voit pour avoir un enfant essayez d'éviter la nevrette préféré le missionnaire pour pas avoir des erreurs comme ça des appérations franchement franchement c'est fait on va dire c'est une petite insecte qui est là là il dit qu'on ne l'a dit qu'il va et ils vont ils vont faire quoi tu as du croix sur les coulisses plus de petits crevettes mais je commence au bout des congolais t'as vu toi là j'ai vu ton ventre là j'étais beau et j'essaie de parler votre l'anglais d'accord où le bon bon bah tu es juste à 47 ou quoi Euh, je suis venu, je suis venu voir du mot en trois ans avec ma maman, c'est une belle maman vieille. J'ai envie de le faire. Je suis venu voir de la maman pour les petits-pomber. C'est quelque chose, c'est beaucoup de quieras-tu? J'ai envie de faire pendant un an, c'est ce que je veux dire. Que dans le but. Tu es là où tu vas traîner avec des... les babes que tu es tout pourris et ton fonte de zout. Regarde ça, ça est pour toi, va t'en faire du sport. avec ton teint bizarre t'es en train de pack pack avec un renouement mélangé je sais pas quoi un espèce de petit frustré va faire du sport avec ton gros bide ferme là quand on parle parce que là depuis tout à l'heure t'inquiète pas je peux te parler sans t'insulter ferme là depuis tout à l'heure t'es là tu te racontes des bêtises on t'écoute non il y a pas forcément des bêtises c'est lui c'est dans ta pensée de le dire lui aussi mais il y a pas forcément des bêtises on va tous te signaler ici c'est pas normal ce qui se passe c'est pas normal que des gens qui ont des victimes personnelles ils se foutent dessus et c'est pas normal si tu veux bien parler tu parles correctement t'as pas intimidation c'est toi qui a une lente à pique on va te signaler on va te signaler on va te parler avec ça on est là on te regarde on te regarde tu prends la mouche c'est tout c'est que chacun reste chez soi c'est tout c'est mal sauté va on commence un pays on commence un nid d'esclaves tu veux raconter quoi là on va te parler 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 signal vas-y signal on s'en bat eh signal c'est bon on va te parler